donc nous voilà maintenant le jour du solstice en sachant que le solstice est toujours étalé sur deux journées donc le 21 le 22 et c'est important de regarder la configuration du ciel qu'est ce qui se passe au niveau des planètes un quel est le thème astral de ces jours de passage de manière à aligner ses méditations en fonction des positions planétaires ça permet de reconnaître aussi notre lien sacré que nous avons avec les étoiles en sachant que nous agissons sur trois niveaux le niveau terrestre le niveau de l'incarnation au niveau de la corporalité le lien que nous avons avec l'univers donc ce lien qui passe aussi par l'astrologie l'astrologie nous racontant un petit peu notre historicité il ya un livre auquel nous avons accès qui est notre chemin de vie et qui est le sens aussi que nous allons donner à notre destinée mais d'une façon plus large quelle place à donner au regard de notre lignée de nos ancêtres de notre mission de vie et de notre mission donc tout ça c'est donné ce sont des indicatifs qui sont donnés par l'astrologie l'astrologie bien sûr qui n'est pas l'horoscope mais qui est le thème de naissance et ensuite et bien le troisième niveau qui est la connexion subtile avec le sacré avec le divin avec les annales akashiques avec le livre de la vie avec la source la source qui aura engendré toutes choses appelées à se manifester sur terre donc nous avons comme ça trois plans de l'existence et quand on veut travailler à limiter une souffrance quand on veut réduire un traumatisme quand on veut dépasser un blocage et bien on est appelé et je conseille toujours de le faire à travailler sur ces trois points sur ces énergies les énergies de guérison les énergies de soi donc le solstice vient nous rappeler ça il vient nous raconter qu'à un moment donné et bien nous sommes dans une saisonnalité nous sommes soumis à des forces des forces telluriques des forces cosmiques et que célébrer le solstice c'est aussi reconnaître notre inscription par rapport aux grandes forces de la vie et cette année particulièrement en 2022 bien c'était une année de grands passages c'était une année de grands portails et c'est une année qui va marquer une forme de changement où on a quelque chose qui est achevé qui va s'ouvrir vers quelque chose de nous alors un solstice est toujours on ferme une porte on en ouvre une donc il ya toujours deux portes c'est pour ça qu'il ya toujours deux journées où on peut travailler les énergies du solstice le solstice c'est un moment particulier où les énergies sont très puissantes les énergies du solstice d'hiver on à la nuit qui est la plus longue de l'année on pourrait s'imaginer que en fait ce sont les ombres qui ont gagné et bien non en fait l'ombre a perdu l'ombre a perdu parce que la lumière elle revient donc c'est la lumière qui va grandir en fait dans l'année ce qui est important c'est l'énergie qui va grandir c'est à dire qu'à partir du solstice c'est le moment idéal pour créer de nouveaux projets pour mettre en place de nouvelles choses pour aller jusqu'à la récolte et alors on va travailler dans ces énergies entre deux solstices et deux équinoxes et donc on retrouve cette saisonnalité cette saisonnalité qui va rythmer le les saisons mais aussi nos vies à nous c'est à dire que ben enfant il vient bébé né il devient enfant il devient adolescent il devient jeune adulte adulte il aborde la maturité la fin de sa vie la vieillesse et puis après la grande vieille et on a comme ça des cycles des cycles de répétition des cycles on est invité à changer des cycles on est invité à à se repositionner et donc c'est bien d'utiliser le solstice pour faire le point de cette année qui sait qui s'est écoulé et de voir un petit peu qu'est ce que je veux créer de nouveau dans ma vie qu'est ce que je veux créer de nouveau comme énergie qu'est ce que je veux faire pour pour prendre ce portail ce portail de méditation qui était souvent signifié par des des portes il y avait les temples les temples mégalithes on en a à malte il y en a en turquie ce sont les temples mégalithes de stone edge ou les solstices et les équinoxes sont présents dans la pierre c'est à dire il ya des il ya des ouvertures qui permettent à l'astre solaire de s'aligner complètement sur certains sur certains points et on sait qu'on est au solstice donc nos ancêtres utiliser ces périodes là comme des périodes très sacré la question que je vais me poser moi dans dans la modernité avec mon téléphone portable mon ordinateur ma voiture qu'est ce que je vais en faire eh bien le solstice est un moment pour se poser pour faire le point qu'est ce qui s'est passé dans ma vie qu'elles ont été mes ombres puisque c'est la nuit la plus sombre de l'année qu'elles ont été mes ombres qu'elles ont les ombres c'est la souffrance comment comment je peux faire pour l'année qui vient pour ramener de la lumière dessus est ce qu'il faut que je médite sur certains mais de mes ombres est ce qu'il faut que je mette en place un travail personnel est ce qu'il faut que j'aille dans les annales akashique est ce qu'il faut que je que je parte en voyage est ce qu'il faut que je consacre plus de temps à mon travail ou moins de temps est ce qu'il faut que je me consacre plus à ma famille ou au contraire que je me consacre plus à d'autres zones et surtout quelle est ma place à moi dans ma vie c'est à dire est ce que je me sacrifie pour les autres ce qui légitime à certains moments quand on a un jeune enfant par exemple on va s'oublier pour cet enfant mais à un moment donné on est aussi invité à reprendre son pouvoir et donc tout ça c'est des questions idéales à se poser en période de solstice donc prendre à une feuille à partager en 4 c'est le c'est le thème de l'année 1 cc la roue de l'année c'est 12 12 signes 12 maisons 12 secteurs vous n'êtes pas obligé de faire les 12 secteurs mais vous pouvez en faire quatre le premier c'est le mois la maison 1 qu'est ce que je suis qu'est ce que je veux qu'ils sont les ambitions et puis on regarde en face qu'elle est mon rapport à l'autre qu'elle est mon rapport aux autres qu'est ce que les autres m'apportent qu'est ce que je peux modifier du côté des autres qu'est ce que je peux modifier du côté de moi et puis en bas on fait une croix donc la pointe en bas c'est la maison 4 c'est la fin des choses la fin des choses je me connecte avec mon intériorité je me connecte avec mes émotions profondes je me connecte avec ma lune c'est une maison qui est lunaire qui se retrouve dans le cancer comment je vais me connecter sur sur ce qui n'est pas dit sur cette famille est ce que je vais faire un travail en décodage familial en psychogénéalogie comment comment je vais articuler tout ça comment trouver ma place en tant qu'individu non plus relié à sa famille d'origine mais ayant soi même créé sa propre famille comment je vais laisser de côté mes bagages familiaux comment je vais me recréer me reconstruire comment je vais mourir à moi même d'une certaine manière pour renaître à moi même d'une autre façon et tout ça ça va nous pousser vers le haut qui est la montagne du capricorne qui est l'élévation c'est à dire que en même temps lorsque j'ai suffisamment plongé dans mes ombres intérieures je suis prêt à aller vers la lumière la lumière c'est une élévation l'élévation profonde à l'élévation de l'initié c'est celle qui arrive après que nous ayons plongé dans nos ombres profondes si on n'est pas apte si on n'a pas fait ce travail de nettoyage des écuries d'ogias de nos petites noirceurs de nos grosses souffrances de nos grosses difficultés eh bien on ne peut pas monter vers vers le sommet le sommet de la colline vers le sommet de la montagne donc tout ça ça nous invite véritablement à aller vers cette élévation et la période du solstice est un moment très propice pour cela donc on va maintenant passer à la méditation et intégrer cette méditation à travers une présentation donc pour vivre au mieux cette méditation donc maintenant vous allez vous installer confortablement veiller à être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé dans le calme vous pouvez mettre une jolie musique allumez une bougie et vous concentrez sur l'avant vous allez maintenant respirer vous gonflez vos poumons vous bloquer sans que ça devienne inconfortable vous évacuez l'air des poumons vous ressentez l'air qui rentre en vous qui vous pénètre et vous accueillez l'air comme quelque chose de nouveau ces molécules qui viennent dans votre tête dans votre coeur dans votre corps dans vos poumons et vous vous détendez maintenant vous allez vous concentrer sur l'évacuation en même temps que vous expirez vous visualisez vos pauvres pour vos souffrances vos problèmes vos difficultés vous évacuez toutes vos douleurs tout ce qui est difficile tous les miasmes et vous videz complètement les poumons et le cycle d'après et bien vous visualiser la lumière qui rentre à travers cet oxygène et vous accueillez la lumière qui revient et vous alternez comme ça vous vous expulsez le négatif le sombre la la souffrance la difficulté et vous inspirez la lumière vous allez vous concentrer sur votre corps ressentir votre corps ressentir le sol sous vos pieds la couverture sur vos genoux vous ressentez la chaleur dans vos mains peut-être des petits fourmillements maintenant vous allez vous concentrer sur votre plexus solaire et vous allez visualiser un interrupteur au centre de votre plexus solaire et vous allez tourner l'interrupteur comme si vous allumiez la lumière lorsque l'on rentre dans une pièce obscure une lumière forte une lumière vive jaillie de votre plexus solaire c'est la lumière du coeur la lumière devient de plus en plus dense elle tourne autour de vous elle devient jaune très lumineuse incandescente et en même temps qu'elle l'émane de vous elle re rentre en rond et vous ressentez cette double circulation qui vient vous guérir et vous protéger vous sentez envahis par un sentiment de paix de joie de sérénité et vous accueillez cette joie et cette sérénité vous allez maintenant pousser à travers le le chakra du coeur et vous visualisez à l'extérieur de vous et vous voyez dans un dans un temple ancien un temple en pierre où c'est l'équinoxe c'est le solstice voyez d'autres personnes autour de vous voyez le soleil en et vous voyez comme les représentations égyptiennes des rayons de soleil qui viennent vers chacune des personnes qui présente là et vous vous sentez profondément connecté aux autres personnes vous êtes envahis par un sentiment d'amour de paix et en même temps le soleil qui vient vous amène de l'apaisement il vous amène du soin de guérison à un moment donné vous sentez de l'eau couler sur vous qui va vers le sol comme si vous étiez nettoyé un nettoyage profond un nettoyage qui vient nettoyer tous vos corps énergétiques et la lumière revient et vous sentez vos corps énergétiques devenir lumineux comme incandescent tous vous vous rapprochez du du centre du temple et vous devenez le coeur du temple et le temple se met à rayonner et vous sentez ce rayonnement en vous et pour vous et vous participez au rayonnement le rayonnement qui dépasse qui sort du temple cette énergie de soin qui vient soigner la terre elle s'étend elle s'étend à d'autres pays elle s'étend à des contrées en guerre elle s'étend aux vivants à vos frères et sœurs humains elle s'étend aux animaux qui peuplent la terre elle s'étend aux arbres et aux fleurs vous êtes là mais vous pouvez vous voir ailleurs en train de danser lors de fêtes chamaniques vous ressentez vos mémoires anciennes vous ressentez le côté sacré de ce que vous êtes en train de faire vous vous connectez aux mémoires anciennes vous reliez à elle vous pouvez prononcer des paroles ou des mots que vous ne comprenez pas peu importe l'essentiel sera de les avoir prononcées et vous poussez en avant vous poussez en avant pour favoriser l'émergence d'un nouveau monde d'une nouvelle sphère, d'une nouvelle époque et vous vous sentez bien profondément investi dans ce que vous faites et en même temps à l'écoute de vous-même vous vous sentez totalement écarné dans votre incarnation et en même temps vous vous sentez dans le spirituel vous allez maintenant imaginer ce que ce que vous voudriez qu'il soit globalement pour 2023 imaginez un monde idéal un monde de réalisation un monde où chacun a sa place un monde où vous-même vous seriez à votre place vous imaginez comment vous vivez ce que vous avez fait ce que vous avez vécu et vous vous sentez profondément bien dans cette projection voilà vous respirez vous soufflez vous faites rentrer le souffle divin dans cette projection et vous remerciez les guider les maîtres vous revenez au centre et le centre continue à briller une autre personne vient prendre votre place pour faire briller le centre et vous revenez au derrière vous allez visualiser votre corps vos pieds vos mains vos chevilles les cuisses le ventre le torse les bras la nuque la tête vous allez imaginer un scanner comme si vous scannez votre corps du haut vers le bas et vous allez scanner votre corps trois fois pour que tout soit bien revenu à sa place quand vos corps énergétiques sont revenus à sa place vous décrétez tous mes corps énergétiques sont parfaitement alignés je suis revenu dans l'ici et maintenant vous répétez cette phrase trois fois quand vous le voudrez vous bougerez les mains vous bougerez les pieds vous serez totalement revenu dans votre incarnation vous irez boire une boisson chaude manger quelque chose afin de fixer les énergies et que votre corps sache qu'il est complètement revenu dans l'incarnation je vous remercie d'avoir écouté cette méditation c'est une méditation assez courte qui finit maintenant les trois portails énergétiques que nous avons fait je vous invite aussi à vous laisser aller dans cette méditation à suivre complètement les indications des guides et des maîtres de lumière si vous en rencontrez et à vous sentir libre j'ai vu la puissance des énergies il y a des personnes qui sont fragiles il y a des femmes enceintes qui suivent mes méditations il n'était pas possible de faire une méditation trop puissante au plan des énergies j'espère que cette série de méditation des trois méditations vous aura intéressé j'ai eu beaucoup de plaisir à les partager avec vous j'espère aussi que ce passage du solstice et des grands portails énergétiques se sera bien passé pour vous que cela va ouvrir une époque de lumière de bienveillance de sérénité dans votre vie n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre destin reprenez votre pouvoir entre vos mains et incarnez votre pouvoir c'est la question qui est posée pour 2023 on en parlera plus longuement sur une autre vidéo qui est de reprendre véritablement son équilibre de ne pas se déposséder de son pouvoir au profit d'autres personnes mais véritablement de devenir soi-même son propre guide c'est ce que les guides attendent de nous nous en tant qu'enseignants de lumière nous sommes là pour vous aider à reprendre votre propre pouvoir je vous remercie pour votre confiance j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces instants avec vous le meilleur sur vous beaucoup de lumière pour vous pour votre famille pour les proches et pour l'humanité dans son ensemble Namasté